Il vient de nous dire qu'il y a un chantier juste à côté qui est dirigé par un des premiers entrepreneurs, Alex, qui a été formé en 2014 par le Smart Center. Là, on revient d'une semaine à l'Ikoma. L'Ikoma, c'est une île qui est au milieu du lac Malawi, plutôt proche des côtes du Mozambique. Elle s'étend sur 8 km de long et 3 km de large. Elle abrit 14 000 habitants. Elle a une église majestueuse et plein de petites plages, des pêcheurs. Pour y aller, on a pris le Hilala. Le Hilala, c'est un ferry qui traverse tout le lac Malawi, du nord au sud et inversement, une fois par semaine. Oui, tout le monde connaît le Hilala. C'est un bateau quand même assez typique. Il est plutôt jeune et c'était une sacrée expérience de faire le voyage au milieu de tous ces gens et toutes ces marchandises. Ce matin, on a rendez-vous avec une association qui s'appelle le Smart Center. C'est à Mzouzou, là où on est maintenant. Et c'est une association qui forme des entrepreneurs pour apprendre des techniques de forage, d'installation de pompe à eau, pour donner un maximum accès à l'eau. On a rendez-vous avec James. On a pris contact avec lui il y a quelques semaines. Là, on prend notre petit café et ensuite, on va se diriger au Smart Center. On va voir ce que ça donne. On a rendez-vous à 10 heures avec eux. On vient d'arriver au Smart Center. On vient de rencontrer James, le manager. Il vient de nous décrire comment fonctionnaient les lieux, quel était son métier. Il nous a fait faire une visite de l'atelier. Et il vient de nous dire qu'il y a un chantier juste à côté qui est dirigé par un des premiers entrepreneurs, Alex, qui a été formé en 2014 par le Smart Center. et on va aller voir ça. Mon nom est Alex Chiaquanina. Je suis rejoint le Smart Center du Smart Center en 2014. J'ai été trainé dans différents pays. Il y a beaucoup de technologies, de choses, de choses, de choses, de choses à l'eau. Alex, c'est l'un des premiers à avoir été formé. Et ensuite, chaque année, il y a une vingtaine de personnes, d'entrepreneurs qui sont formés pour pouvoir lancer ensuite leur propre business. Alex, il a commencé avec pas grand-chose. Il s'est formé aux techniques. Et ensuite, il a développé son business. Et aujourd'hui, il a plusieurs personnes à son compte. Et c'est quelque chose qui marche. À l'époque, j'ai pris l'entrepreneur avec le Smart Center du Smart Center, j'étais déjà une entrepreneur parce que j'étais en train de fabriquer et fabriquer. Quand j'ai rejoint l'entreprise, c'est un autre dévantage pour moi, c'est que je n'ai pas trouvé de problème en fabriquer ces pompes, et même les équipements d'équipement parce que j'ai donné un manuable de comment ces choses sont faites. Donc, en fait, mon travail était plus facile parce que ces manuables du Smart Center. Ça a pris environ un an avant de faire le making des équipements d'équipement. Le chipot drilling, c'est une méthode de forage manuelle, simple et peu coûteuse, qui permet d'accéder à des nappes phréatiques allant jusqu'à 35 mètres. La première étape est de faire un trou à la main par percussion avec un outil adapté au sol. Ensuite, on va creuser un réservoir autour du trou qui va accueillir le liquide qui va faciliter le forage à base d'argile et d'eau. L'étape 3 consiste à installer un trépied, une poulie et une corde. La force de plusieurs personnes va mettre en mouvement l'outil de forage avec plus de puissance. Grâce à un trou en haut de l'outil de forage, une personne va créer une aspiration qui va faire circuler le liquide de forage et remonter une partie de la terre qui est creusée. La quatrième étape consiste à ajouter des extensions de tubes en PVC pour creuser plus profondément. Cette étape est répétée plusieurs fois jusqu'à atteindre la nappe phréatique et qui permettra de remonter ensuite de l'eau. Une fois ces étapes terminées, on installe une pompe à eau et une tuyauterie qui vont permettre l'accès à l'eau tout en évitant la pollution de celle-ci et en évitant que le trou ne s'effondre. Au Malawi, dans certaines zones rurales, l'accès à l'eau est encore très compliqué. Certaines femmes doivent marcher longtemps pour avoir accès à de l'eau et cette eau n'est pas toujours de très bonne qualité. Il y a aussi des pompes qui sont installées à certains endroits, offertes soit par le gouvernement, soit par les associations. Ce sont des très belles pompes, mais qui finissent par casser et les pièces pour les réparer ne sont pas accessibles facilement ou trop chères. Ces pompes sont laissées à l'abandon. C'est pour ça que c'est très important de trouver des solutions qui soient réparables facilement avec des matériaux que l'on puisse trouver un peu partout au Malawi pour que les solutions soient pérennes et que l'accès à l'eau soit pour tous. Since this pandemic came worldwide, it has affected many, many lives, including us entrepreneurs. In our case, when we find a client, sometimes we can't give him or her a normal price because to find money is very difficult. Because our aim is to give water, so we negotiate the price until we reach a compromise and do the job. I always give free water. So I just decided to give people around this area free water. Probably because, you know, when I'm giving out free water, it's part of an advert. Because for a normal person, you can't just come here for the whole year drawing water from here. At least, they can look here with the husband there. What if you can give him business so that we can drill one of our own here. So that's how I catch customers here by giving free water. When they're tired of drilling, I'm growing water here, they're going to give me business and they stop coming here. Ce que j'ai beaucoup aimé au Smart Center à Mzuzu, c'est que comparé à d'autres associations qu'on a vues où c'est des gens qui donnent de l'argent pour offrir des choses gratuites aux gens, là, l'argent, elle va dans de la formation. Donc, c'est pas dans du matériel, ça va pas être dans une pompe qui va casser après et qui apportera plus rien d'ici 20 ou 30 ans parce que les villageois ne sauront pas la réparer. C'est vraiment une association qui va au fond des choses et qui va former les entrepreneurs et créer du savoir et créer des business localement. Donc déjà, elle va générer de l'argent et c'est une solution qui est pérenne parce que ces entrepreneurs, ils seront capables d'assurer la maintenance derrière après avoir installé les pompes et puis aussi, ils vont pouvoir faire grossir leur business, employer de nouvelles personnes, former de nouvelles personnes et vraiment développer le savoir-faire local. Des associations similaires, ils en existent dans d'autres endroits en Afrique et elles ont décidé de se rassembler sous le terme Smart Center. On était au Smart Center Malawi mais il existe aussi le Smart Center en Zambie ou en Tanzanie. Elles sont beaucoup en contact. Il y a des colloques qui sont organisés pour partager les nouvelles découvertes, les nouvelles technologies. Elles ont un gros catalogue de solutions techniques. Tout ça est disponible en ligne. Il y a des tutos pour apprendre à réaliser ces solutions et tout est en open source. Donc tout le monde peut accéder à tous ces documents. C'est un vrai partage et l'idée, c'est de favoriser l'accès à l'eau au maximum dans les pays d'Afrique. Sous-titrage Société Radio-Canada